C'est une campagne électorale pour les élections locales. C'est une campagne électorale. C'est une campagne électorale pour la collectivité territoriale. Dans la communauté de l'Ouest, dans le département, nous devons faire un diagnostic. Un diagnostic global des quartiers et de la problématique du cadre de vie. Nous avons un comité scientifique secondaire pour faire un programme qui correspond d'abord aux compétences de la collectivité territoriale. Que ce soit dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, dans le domaine du sport, de la culture, de l'aménagement du territoire et surtout du cadre de vie. Nous avons beaucoup insisté sur plusieurs aspects. D'abord, il faut que la participation citoyenne soit effective. Pour que ce soit dans le domaine de l'éducation, le conseil de quartier n'est qu'il n'y a pas. Parce que le conseil de quartier, il y a une structure qui est dans le quartier. Il faut refléter la composante globale des identités remarquables dans le quartier. Commencez par les imams. Commencez aussi par le délégué de quartier. Commencez aussi par les présents d'ASC. Les groupements, mais les personnes ressourcées, qui sont aussi dans le quartier. Nous devons avoir un rôle de diagnostic des problèmes dans le quartier. Mais qu'il puisse être à un autre niveau. C'est pour ça que je saluais le décret présent signé pour mettre sur pied le cadre de concertation communale. C'est vraiment une initiative. L'initiative permet que tous les quartiers, à travers leur conseil de quartier, de faire leur diagnostic et de remonter dans ce cadre de concertation. C'est d'abord le premier volet d'arbitrage avant d'entrer au niveau du conseil municipal. Et c'est comme ça que nous allons élaborer même notre budget. Que ce soit aussi un budget participatif. Parce que aujourd'hui, il n'est plus question pour nous, en tout cas, que le maire, même s'il est élu démocratiquement par les populations, il doit faire l'arbitrage social en ce qui concerne les accompagnements scolaires ou démoliner sur le plan social ou sur le plan de l'éducation. Il appartient à ces conseils. Nous avons constaté que dans notre commune aussi, il y a un manque de tout. Le détail, que ce soit au niveau de l'éducation, il n'y a pas de lycée. Donc, de concert avec le conseil départemental, nous voulons vraiment faire le link pour nous battre afin que Rufus Kouest, quand même, puisse disposer de son lycée. Parce que ce qu'on a fait, c'est qu'il y a beaucoup de choses. Les jeunes, les filles, nous devons aller au niveau 3ème. Le niveau 3ème, c'est qu'on va aller dans la commune de Djambour, pour aller à Djang-Dianko, si on veut être au seconde, première, terminale. C'est ce qu'on veut aussi que toute la formation puisse se poursuivre ici, jusqu'au bac. Nous avons constaté aussi que dans notre commune, il y a beaucoup de postes de santé, sur le plan de la santé. Mais malheureusement, nous n'en avons pas de centre de santé. Et quand tu n'as pas de centre de santé, ça ne veut pas dire que tu es un médecin assermenté pour une population qui fait à peu près 55 000 habitants. Donc, c'est une situation dramatique. Nous sommes aussi vraiment en combat et nous l'avons vraiment inséré dans notre programme pour relever ce défi d'infrastructure. Et maintenant, faire vraiment des équipements infractuels, une politique réelle pour que nos personnes puissent avoir un bon suivi sur le plan de la santé. Il y a aussi le volet de la formation. Parce que nous avons constaté qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de jeunes diplômés. Mais ces jeunes, aujourd'hui, quand ils sont allés à la quête du premier emploi, ou bien ils ont manqué d'expérience ou ils ne savent pas comment ils travaillent. Donc demain, ils vont présenter ce CV. Il peut avoir un très bon CV. Mais ils vont vous dire qu'il faut qu'ils travaillent. C'est ce que nous avons fait la diagnostic. Nous sommes dans nos communes, il y a des entreprises qui ont travaillé à Ascandui. Parce que dans le cadre de leur participation dans la RSE ou autre, nous devons imaginer quand même des conventions. Des conventions qui leur permettraient aujourd'hui que les jeunes qui sont diplômés ne sont pas un métier à travers la formation. Parce qu'aussi, sur notre programme, le volet de la formation a besoin. Aujourd'hui, j'ai vu une jeune fille qui m'a servi. C'est un plongeur. Mais j'ai voulu aller à l'école pour faire une formation. Je l'ai souhait. Parce que pourquoi tu fais une formation en plongeur? Il peut dire que le Sénégal est un pays qui regorge de pétrole. Avec les infrastructures, ils sont installés dans le domaine du pétrole. Les plateformes. Ils auront sûrement besoin de plongeurs. Pour qu'il y ait des réparations. C'est ce que j'ai fait pour dire que les jeunes ont besoin d'être accompagnés. C'est ce qui nous a donné le volet de la formation. C'est ce qui nous permettra aussi. A travers l'entreprise qui est là, nous pouvons nous contractualiser avec eux. Pour leur permettre, au moins, qu'ils nous contribuent aussi dans notre collaboration institutionnelle et entreprise. C'est ce que nous pouvons prendre des enfants en stage pour qu'ils aient assez d'expérience et qu'ils aient le premier emploi. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...